Bienvenue dans ce nouveau numéro de cas d'école, je reçois aujourd'hui Hélène Louis, directrice des cycles undergraduate de l'ESCP Europe, la plus ancienne école de commerce au monde. Hélène Louis, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler en particulier de votre programme Bachelor in Management, un programme qui s'adresse directement au bachelier. Celui-ci a ouvert en 2015 mais excluait jusqu'à maintenant les étudiants français, ça va changer en 2017. En effet, c'est un programme que nous avons lancé il y a deux ans. Vous savez peut-être que nous sommes une école sur six campus différents en Europe. Le bachelor d'ailleurs concerne cinq de ces campus. Il y a le campus de Londres, le campus de Berlin, le campus de Madrid, le campus de Turin. Celui de Paris qui est plus connu des Français et plus récemment le campus de Varsovie. Donc nous avons lancé ce programme en particulier pour recruter les meilleurs étudiants de nos pays voisins. Directement après un ABBAC, un examen d'Istatto, un bachelierato, Elevens, etc. Et c'est pour ça que nous ne l'avons pas ouvert tout de suite au marché français. Nous l'ouvrons donc pour la rentrée de septembre 2017. Donc les étudiants qui passent leur bac cette année peuvent désormais candidater sur ce programme qui est un programme qui se déroule en trois ans obligatoirement sur trois de nos campus différents. Et quels sont les cours justement que pourront suivre ces nouveaux étudiants ? Alors c'est un programme qui est axé sur le management et qui est un programme de management généraliste puisque c'est notre corps de métier. Ça veut dire que cela comprend des cours d'économie, de droit, mais aussi une composante relativement importante de mathématiques et statistiques. Nous avons quatre cours de mathématiques et de statistiques parce que nous délivrons en fait un Bachelor of Science et non pas un BBA. Donc c'est quelque chose... Un BBA, c'est le Bachelor... In Business Administration. Le Bachelor of Science, c'est quelque chose d'assez normé à l'international et ça veut dire qu'il y a un contenu quantitatif relativement important, ce qui permet aux étudiants d'avoir le choix de leurs études en Master lorsqu'ils souhaitent se spécialiser ensuite. Alors je crois que vous avez aussi une spécialité, c'est que vous délivrez des cours en sciences sociales. Il y a un bagage en sciences sociales assez important. Vous avez tout à fait raison. On a voulu qu'il y ait des cours d'ouverture dans ce programme. On sait que les étudiants qui sortent d'un baccalauréat n'ont pas forcément envie de faire uniquement de la comptabilité, de la finance et du marketing. Et qui plus est, il y a un certain nombre de disciplines qui peuvent éclairer des disciplines de management ultérieurement. Donc on souhaite les initier aux relations internationales à travers un cours de relations internationales et histoire où ils apprennent les fondements théoriques de la matière dès la première année. Ensuite, il y a un cours de psychologie et de sociologie. Il y a également des cours électifs, donc au choix en dernière année dans ces domaines, sciences humaines et sociales. Et puis en deuxième année, il y a quelque chose d'une nature un peu différente, mais qui est aussi un cours d'ouverture, qui est un cours de codage où les étudiants apprennent à développer une application en Java. L'objectif n'étant pas de faire des programmeurs, mais plutôt de leur apprendre ce que c'est des managers capables de dialoguer exactement dans les entreprises ou autres organisations dans lesquelles ils travailleront. Alors, si vous deviez retenir un seul point fort de votre bachelor in science, in management, c'est bien ça la terminologie ? C'est ça. Qu'est-ce que vous retiendriez ? Alors, l'aspect international et la préparation pour une carrière internationale de haut niveau, en entreprise notamment. Vous l'avez dit, c'est trois ans, un an dans chaque pays. Et trois langues, c'est-à-dire que l'enseignement est en anglais dès la première année et les étudiants apprennent ou perfectionnent les langues des campus de B2 et B3, donc deuxième et troisième année. Alors, une fois son bachelor in management en poche, que peut faire votre étudiant ? Il peut travailler directement ? Alors, nous avons des étudiants italiens, allemands, etc. qui sont déjà dans une optique de travailler, en particulier en consulting et ensuite de faire un MBA. Nous pensons qu'une bonne partie, une grande majorité des étudiants souhaitera poursuivre dans des programmes de master et se spécialiser dans des programmes de master, par exemple Master of Science, partout dans le monde et dans des universités prestigieuses. Et nous allons en particulier passer du temps avec la première promo l'année prochaine. La première promo sera à Berlin pour sa dernière année, pour les aider à candidater, à décider quels sont les meilleurs choix pour eux. Et alors, cette première promo sortira diplômée. Quel est le diplôme que vous délivrez ? Alors, le diplôme aujourd'hui est un diplôme de Bachelor of Science allemand. Nous avons statut d'université en Allemagne. Donc, ce programme a été validé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du Land de Berlin. Et nous avons également obtenu une accréditation d'une agence allemande indépendante qui audite les universités allemandes. Donc, c'est un diplôme ultra-valide, reconnu partout en Europe et plus largement partout dans le monde. Et nous avons également demandé plus récemment le visa du ministère français de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Alors, en vous écoutant, tout début de cette interview, sur le contenu des cours, ça me faisait penser aux classes préparatoires, spécifiquement bien françaises. Est-ce que vous diriez qu'effectivement, c'est un étudiant qui hésiterait entre une classe préparatoire et votre formation ? Eh bien, aurait raison d'hésiter ? Quel conseil ? C'est une bonne question. L'hésitation peut se faire parce que dans les deux cas, il s'agit de programmes d'excellence. Après ça, je pense que ce sont deux projets tout de même sensiblement distincts. Quelqu'un qui va en classe préparatoire, d'une certaine façon, retarde son orientation de deux ans, puisqu'il va suivre pendant deux ans cinq matières qui sont dans le prolongement du lycée, quand même, dans un cadre qui est plus proche de celui du lycée, qui est un cadre français assez classique. Et à l'issue de ça, il vise un master in management dans une des écoles très prestigieuses en France. Est-ce qu'on pourrait dire que ce bachelor, c'est quelque part déjà rentré dans une école de commerce, tout en continuant un parcours académique ? Ce que l'on constate, c'est que les étudiants qui candidatent chez nous déjà, on a déjà pas mal de candidats, puisqu'on a déjà deux promos admises, ce sont des gens qui souhaitent être à l'international tout de suite, qui souhaitent étudier en anglais tout de suite, et qui, bien entendu, sont quand même sûrs de leur orientation et veulent faire du management tout de suite, plus des cours d'ouverture, mais tout de même du management tout de suite. Et donc, je pense en ce sens qu'il y a quand même une différence sensible. En l'occurrence, en France, pour le moment, nous avons aussi beaucoup de candidats qui candidatent dans des universités étrangères. Alors, imaginons que je suis un élève de terminale, j'ai écouté votre interview, vous m'avez convaincu, je souhaite intégrer votre bachelor, que dois-je faire ? Alors, il faut aller sur notre site internet, et là, dans la partie droite, vers le haut, il y a un apply, donc on clique sur apply, on se retrouve dirigé vers le portail de candidature de l'ensemble de SCP Europe pour tous ces programmes, donc il faudra bien préciser qu'on candidate pour le bachelor, et nous allons demander notamment les bulletins de seconde, première, au moins un premier bulletin de terminale. C'est une sélection sur dossier, il n'y a pas de concours à l'entrée ? D'ailleurs, à part le concours prépa, aujourd'hui, nous n'avons pratiquement plus que de la sélection sur dossier sur tous nos programmes, puisque nous recrutons partout dans le monde, et qu'évidemment, on ne peut pas demander le même genre de choses à un étudiant qui a fait une high school américaine ou le bac français, donc ce n'est pas possible de faire un concours dans ces conditions. Voilà, il y a donc ces bulletins qui sont très importants. Ensuite, il y a un personal statement, qui est une sorte de lettre de motivation à faire en anglais, où on indique qui on est, ce qu'on a de particulier, pourquoi on est intéressé par le management, par ce programme, et ce qu'on peut apporter dans ce programme. Et il y a un entretien ? Alors, il faudra également un TOEFL ou un IELTS, ou un Cambridge Advanced Exam, puisque les études se font en anglais dès le début. En revanche, nous avons la possibilité de faire des admissions conditionnelles, et que l'étudiant nous apporte la preuve de son niveau d'anglais en juin, en général. Bien. Vous vouliez peut-être rajouter quelque chose ? Oui, les dossiers qui nous intéressent, nous convoquons les étudiants pour un entretien et éventuellement un test de logique verbale et numérique également. Bien. Merci beaucoup, Hélène Louis. Merci infiniment. Merci beaucoup, Hélène Louis.